Badstreet, la vidéo, c'est beau ! J'ai testé Mario Kart 8 et je lève l'écran au moment où il n'y a rien à l'image. Je vais attendre. Une image va revenir. Et j'ai testé Mario Kart 8. On a le jeu solo, le jeu multijoueur local, le jeu en ligne, un joueur, jeu en ligne de joueur et Mario Kart TV pour enregistrer vos temps forts. Alors c'est vachement bien parce que comme d'habitude on peut faire les courses qui comptent en championnat à deux et ça c'est vraiment cool. Là je vais jouer en solo. Je vous conseille de partir sur ce kart que vous avez très rapidement dès le début. Les roues, le planeur ou alors le... Voilà ça. De base et prenez un personnage lourd. Attention je spoil un petit peu. Voici les courses qui ont été choisies pour être à nouveau dans ce Mario Kart. Prairie Meumeux, le circuit Mario de la GBA, plage Chip Chip de la DS, autoroute Toad de la Nintendo 64, Desert Sec Sec de la Gamecube, Plain Donut 3 de la Super NES, Autodrome Royal de la Nintendo 64, Forêt Tropicale Donkey Kong de la 3DS, Stade Wario de la DS, Royaume Sorbet de la Gamecube, il est trop chiant ! Piste Musicale de la 3DS, Valet Yoshi de la Nintendo 64, Horloge Tic Tac de la DS, Ouais Horloge Tic Tac, un des meilleurs circuits de Mario Kart ! Calme toi ! Ego Piranha de la 3DS, Volcan Grondant de la Wii, et Route Arc-en-Ciel de la Nintendo 64. Donc nous allons tester la coupe étoile, qui est ma coupe préférée. En plus ça tombe bien, il me manque une étoile. J'ai deux étoiles à Mario Kart et il me manque quelques courses avec trois étoiles. Ça en fait partie. On va tester ça. Nous allons faire l'aéroport azur, le lagon tourbillon. L'aéroport azur, vraiment une très bonne course. Lagon tourbillon, j'aime pas, c'est sous l'eau, j'aime pas. Le Club Mario, boîte de nuit vraiment bien. Et Descente Givrée, qui est vraiment, vraiment une très bonne course, vu qu'elle ne tourne pas en boucle, c'est un tracé direct. Allez, c'est parti. Alors, pour le départ canon, maintenant, lorsque le 2 va disparaître, lorsque vous sentez que le 2 va disparaître, vous appuyez sur l'accélérateur et vous le maintenez. C'est le premier Mario Kart en HD et on le voit, c'est super beau. Voilà, le jeu est vraiment super beau. La nouveauté, c'est que les kartes peuvent voler un petit peu et donc on se retrouve à avoir des routes à l'envers, etc. Ça apporte rien à Mario Kart. Que dalle. Lorsqu'on tombe, on revient beaucoup plus vite sur la piste. Ah putain ! Vous voyez, chaque fois qu'on me tape, on perd des pièces. On perd 3 pièces à chaque fois. Et donc du coup, je perds en vitesse, je perds en accélération. Et les autres me battent. Alors vous allez me dire, qu'en est-il du jeu ? Eh bien, j'étais très déçu par ce Mario Kart lorsque je l'ai testé au départ. Parce que je suis fan du Mario Kart DS. J'ai adoré le Mario Kart sur Nintendo 64. Mais mon Mario Kart préféré, c'est le Mario Kart DS. Eh bien là, on est beaucoup moins technique que Mario Kart DS. Même moins technique que Mario Kart 3DS, que j'aimais beaucoup. Car les courses sont beaucoup plus simples. Même les courses réutilisées des anciens Mario Kart sont moins intéressantes. Puisqu'ils ont rendu les virages plus simples. C'est-à-dire que par exemple, le château de Peach sur Nintendo 64, qui était très, très difficile. Surtout après, vous savez, vous sautiez en l'air, vous arrivez, il y avait 2-3 virages très difficiles. On tombait toujours dans l'eau ou de l'autre côté. Eh bien là, vous ne tombez plus. C'est super simple. Alors ça, ça c'est un truc qui m'énerve dans ce Mario Kart. C'est que l'onglet voir les temps forts est le premier. Alors que course suivante est le deuxième. Ça fait que quand on veut jouer vite, on clique et à chaque fois on se tape les temps forts. Et on s'en fout des temps forts, putain. Donc, je me suis dit, je vais finir le jeu hyper rapidement. En mode 50 et en mode 100, j'ai réussi à le finir très très rapidement. Et en mode 150, j'ai commencé à avoir des difficultés, mais sans comprendre pourquoi je n'arrivais pas à gagner. Et là, Mario Kart m'a énervé. Je me suis dit, ce Mario Kart est facile. Et en même temps, l'intelligence artificielle me bat tout le temps. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt ? Et j'ai eu le déclic des pièces. Parce que mon premier Mario Kart, c'était Mario Kart 64. Et je n'ai jamais joué à Mario Kart sur Super Nintendo. Et en fait, le Mario Kart de Super Nintendo, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des pièces à attraper. Et plus on attrapait de pièces, plus notre carte était rapide. Eh bien, le nerf de la guerre de ce Mario Kart, parce que dans ce Mario Kart, ce n'est pas les tracés qui sont difficiles, ce n'est pas la carapace bleue, parce qu'il y a beaucoup moins de carapaces bleues qui embêtent. Quand on est à la traîne dans ce Mario Kart, c'est très difficile de remonter. Car même si on a des bonus, ce n'est pas ça qui va nous faire gagner forcément. En fait, le truc, c'est d'avoir 10 pièces dès le premier tour du Mario Kart. Ça veut dire qu'il faut bien gérer ses trajectoires pour avoir 10 pièces. Et après, ça rend le jeu plus simple. Et si on a réussi à avoir les 10 pièces, normalement, on peut gagner la partie. Voilà. Le nerf de la guerre, c'est ces 10 pièces. Et à partir du moment où on a compris cette stratégie, ce Mario Kart ne devient pas le meilleur Mario Kart qu'on ait joué, mais le meilleur Mario Kart de console de salon depuis très longtemps. Je dirais même depuis la Nintendo 64. Parce que Mario Kart GameCube, et Mario Kart Wii, donc ce Mario Kart sur console de salon est le meilleur depuis la Nintendo 64. Aucune pièce, aucune pièce. Vas-y. Vas-y, prends aucune pièce. Mais vas-y. Mais vas-y. Putain ! Ce Mario Kart est jouable aussi en ligne. Bon, alors bien sûr, quand on joue en ligne, c'est beaucoup moins rapide. On passe en mode 100. Mais ça, c'était valable pour tous les Mario Kart. Chose encore vraiment décevante, c'est que... On ne peut toujours pas parler avec ses collègues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas insulter les gens avec qui on joue. C'est toujours des phrases pré-sélectionnées par Nintendo. Et on a juste le droit de lui dire « Ah là là, quelle belle course ! » « C'était vraiment génial ! » « On recommence, les amis ! » Et ça, c'est vraiment, vraiment très énervant. Par contre, le jeu Tomodachi Life que j'ai reçu. Vous avez vu, en plus, dans le dossier de presse, on peut me choisir. Ça, c'est Aka de Golden Moustache. Jules Fou. Et ça, c'est moi. Ça, c'est Flaubert, mais il ne se ressemble tellement pas. Voilà. Et Tomodachi Life, c'est une sorte de Animal Crossing avec les amis. Et truc génial, c'est qu'on peut les faire parler. Mais truc encore plus génial, c'est que pour une fois, Nintendo n'a pas mis de filtre. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut dire des gros mots. « T'amers la pute ! T'amers la pute ! T'amers la pute ! » Il a dit « T'amers la pute ! » Parlons de Mario Kart. Je suis en train de faire une partie mondiale. Bon, vu qu'on est à deux semaines de la sortie du jeu, il n'y a pas encore énormément de gens qui jouent à Mario Kart. Donc, on est obligé de faire des parties mondiales. Par exemple, mes amis n'ont pas le jeu. Et comme vous pouvez le voir, je joue tout seul. Je fais une partie mondiale de Mario Kart seul. Peut-être que je vais pouvoir me faire beaucoup de points comme ça. Regardez, ça c'est les phrases qu'on a le droit de dire. « Salut ! Je vais tout donner ! » « Attendons plus de joueurs ! » « C'est pas juste ! » « Et on ne peut pas dire « Va te faire foutre, enculé ! » » Bon, je ne peux pas vous montrer le jeu en ligne de Mario Kart parce qu'il n'y a personne en ligne. Eh bien, écoutez ! Croyez-moi sur parole, le jeu en ligne est vachement bien. On peut jouer jusqu'à 12 en même temps et ça, c'est vachement bien. Et bon, c'est un peu plus lent parce que c'est du 100 cm3 mais bon, ça, c'est habitué. Voilà. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est pas terrible parce que c'est pas une bonne idée. On ne peut pas jouer quand l'autre joue sur l'écran. On ne peut pas avoir un joueur sur l'écran et un joueur ici. Ça ne marche pas. Quand on joue l'écran splité sur la télé, sur la tablette, c'est en écran splité aussi. C'est absurde. Pourquoi vous avez fait ça ? J'adore le « Défaite ! » Nouveau record d'affilé. C'est-à-dire que d'un seul coupé. Que dire sur ce Mario Kart, Ten ? Ten, qu'est-ce qu'on dit sur ce Mario Kart ? Alors, pour résumer, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'étais assez déçu au début et en fait, c'est un des meilleurs Mario Kart de console de salon qui était sorti depuis plusieurs, plusieurs années. Le jeu est vraiment fun. En plus, sur Wii U, on ne peut pas dire que ça soit la folie des bons jeux. Par exemple, avant lui, il y a eu... Game & Wario. Non, mais il y a quand même eu des bons jeux sur la Wii U. Il y a eu Rayman, Legend, Nintendo Land, et Zombie U. Voilà. Donc, ne loupez pas ce Mario Kart Wii. En plus, vous pouvez jouer vraiment à plusieurs. Sur Internet, encore plus à plusieurs. C'est le jeu à avoir de la Wii U. Tout simplement. Voilà. Et puis, je vais jouer un peu plus à Tomodachi Life. J'ai l'impression que ça a l'air bien marrant. On peut faire dire ce qu'on veut à ses potes. Et même, on peut avoir des bébés. Et dire des gros mots ! Il a dit de ta mère la pute ! Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille ! Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.